Pour les pêcheurs d'achigan qui commencent dans cette espèce-là, souvent on ne sait pas que l'automne, ça peut être une des meilleures périodes de l'année pour pêcher l'achigan. C'est reconnu pour le masquinongé, pour le doré, que c'est excellent la pêche l'automne, mais c'est un peu moins connu pour l'achigan. Pourtant, c'est le cas. Supposons que vous arrivez sur un lac, c'est votre première fois à la pêche à l'achigan d'automne, vous ne savez pas trop comment, avec quelle technique. Puis la chose particulière aussi avec l'automne, c'est que souvent les achigans qui étaient plus éparpillés durant l'été se regroupent ensemble dans des endroits précis. Quand on ne sait pas où ils sont, il faut couvrir du terrain le plus possible en pêchant pour les trouver. Une fois qu'on les a trouvés, bien, en fait, je vous dirais qu'il y a une technique qui peut faire les deux. Vous aider à les trouver, puis vous aider à capturer beaucoup de poissons. C'est la pêche au lancé avec des poissons d'angeurs très puits. Communément, on appelle ça dans le langage de pêche, un crankbait. Ici, j'en ai quelques-uns parmi mes préférés. C'est des Digger. Comment vous trouvez mon petit bain coton confortable? Moi, je m'assois là-dessus plusieurs fois par saison quand je pêche en chaloupe, puis c'est vraiment génial. Donc, plus sérieusement, pour quelqu'un qui, à un moment donné, ne sait pas trop quel modèle choisir, puis tout ça, quand on parle de pêche avec des crankbait, la profondeur à laquelle ils plongent est une donnée bien importante. Donc, indépendamment des conditions, indépendamment du plan d'eau, on peut retrouver des achigants en eau très peu profonde d'automne, mais on peut en retrouver aussi plus en profondeur. Ça fait qu'avec les Berkeley Digger, moi, ce que je trouve bien, c'est que c'est identifié très clairement. Comme ici, ça, c'est un Digger 3.5. Donc, ça donne évidemment à peu près à quelle profondeur il va nager, autour de trois pieds. Puis ce petit modèle-là, par ailleurs, je l'utilise à toutes les sauces. J'utilise le printemps, l'été, l'automne. Le Digger 3.5 est super efficace. C'est un leurre qui est facile à utiliser. Je fais souvent pêcher mes enfants avec ça. Il attrape beaucoup d'achigants. Mais évidemment, on peut s'en servir l'automne. Si on a besoin d'aller un petit peu plus creux, on peut prendre le Digger 6.5. Donc, lui, il va aller plus creux. Puis ces leurres-là gagnent beaucoup en efficacité quand on est capable de leur faire frapper le fond. De là, l'idée d'en avoir de plusieurs profondeurs. On pourrait avoir aussi des Digger 8.5. Puis il y en a d'autres modèles qui vont encore plus creux. Donc, l'idée peut-être, pour quelqu'un qui commence, ce serait d'avoir des Digger qui permettent d'aller à trois profondeurs différentes. Puis, mettons, deux ou trois couleurs de chaque. Vous savez, ce n'est pas des leurres qui sont très dispendieuses. Ça vous ferait un bel ensemble de bases pour pêcher l'achigan l'automne avec des poissons d'enjeun. Comment on les travaille? Bien, on les lance le plus loin possible. La pointe de la canne basse. Puis là, on mouline. Idéalement, on souhaite que le leurre frappe le fond. Ce qui est très bon à l'occasion, c'est avec la pointe de la canne, faire une pression comme ça vers le bas pour créer une accélération. On va sentir que les vibrations changent sur le leurre. Puis on ramène comme ça en faisant des petites variations, baisser la pointe de canne, travailler notre leurre jusqu'au bateau. Quand on a une attaque, on fait un bon ferrage. Des leurres dures comme ça avec des trépieds. Ça prend un bon ferrage. On ne se gêne pas. Clouc! Puis après ça, on s'amuse. Souvent, quand on a trouvé les poissons, on a le bon modèle de poisson nageur. Ça peut être absolument extraordinaire. La pêche de l'achigan l'automne, vous allez prendre beaucoup de poissons. Vous allez avoir plein de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada